Bonjour mes béliers, c'est Naty, bonjour tout le monde, mes béliers en solaire, lunaire, ascendant, descendant et en Vénus. Alors mes chéris, ce tirage, cette guidance, déjà c'est général, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est que ça sera dans une prochaine vidéo ou les vidéos antérieures mes chéris. Donc je tenais à remercier également les personnes que j'ai eues en consultation, d'accord, téléphoniques pour des guidances privées parce que j'ai eu des béliers, merci beaucoup. Je fais des gros bisous à la France mais au monde entier, tous ceux qui me regardaient, merci à vous, merci pour vos messages d'amour, vos messages de soutien, vos commentaires, vos likes, j'en ai besoin mes chéris puisque YouTube, eh bien il y a un algorithme et c'est comme ça que mes vidéos sont davantage vues, hein, tout compte pour YouTube et puis ça me fait plaisir, vous participez à faire grandir ma chaîne mes chéris. Donc, je voulais remercier aussi également les personnes qui partagent mes vidéos, d'accord. Là, on va faire la semaine du lundi 7 au dimanche 13 mars, d'accord, et chez mes béliers, en fait je pense, et c'est le cas, je n'ai pas fait la vidéo encore du mois de mars complet, donc ça va suivre certainement ce soir ou demain ou après-demain, d'accord. Donc, je ne préfère pas promettre parce que moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire et tant mieux, on ne va pas se plaindre, mais voilà, 24 heures, ça passe vite. Donc, en tout cas, je fais mon maximum, mes chéris, vous le savez. Là, je vous offre, j'ai acheté ces deux statuettes, d'accord, donc on a un Bouddha ici, magnifique, vous voyez, en vert, j'aime beaucoup. Et puis, on a une déesse, donc je vous envoie par le biais de ces deux statuettes, d'accord, de la chance, de la prospérité et de la protection divine pour vous et vos proches, mes chéris, d'accord. Et puis, ici, voilà, donc j'ai un petit balot de sauge, voilà, des fois c'est de la myrrhe, de la sauge, du bois de palot, cento, ça dépend, vous voyez. Et voilà, on fait évacuer les mauvaises énergies et ici, on accueille les belles et puissantes énergies comme il se doit, gratitude. Voilà, s'il y a un petit peu de fumée, ben écoutez, j'en mets partout, ok, ça va, je vais avoir les mains noires, non, c'est pas grave, c'est rien. Et puis, il y a de la fumée, mais c'est de la bonne fumée, mes chéris, voilà, ça va s'éteindre tout seul. Alors, ici, je, sur cette, comment dire, cette fiche, Bristol, en fait, vous avez mon mail, parce que des fois, on me le demande en commentaire, mais vous l'avez également en dessous de la vidéo dans la barre d'infos, mes chéris, et puis là, vous pouvez le recopier. Voilà, comme ça, c'est fait. On va regarder un petit peu, mes chéris, la tendance, d'accord, c'est un tirage général pour les hommes, pour les femmes, peu importe l'âge, vous m'avez manqué, il fait beau, il fait, j'allais dire chaud, non, on va dire il fait doux, et j'espère que de votre côté, c'est le cas, d'accord, mais sinon, là, on est en transition, la fin de l'hiver, et puis, de plus en plus, on va mieux se sentir, puisqu'on va vers le printemps, mes doudous d'amour, et là, vous voyez, d'ailleurs, ça s'y prête bien, c'est des couleurs, je trouve, très printanières, en tout cas. Voilà, mes chéris, je me fais un petit peu de place. Allez, pour mes béliers, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Ici, ça va être tout ce qui est maison de vie, enfin, votre foyer de vie, d'accord, les enfants, si on en a, la famille, et nos amis, mes proches, d'accord, mais ça peut aussi parler de vous, voilà, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, pas toujours, mais ça peut ressortir. Et des fois, il y a des rapports, je fais des combinaisons, voilà, quand j'ai des messages, entre foyer intérieur, foyer de vie, et le pro ou l'amour, enfin, ça peut ressortir, c'est normal, hein. Alors, ici, il y a une question de temps, peut-être que vous mettez trop de temps, peut-être que vous n'avez pas assez de temps, ou alors, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, d'accord. Waouh, super, ok, ici, ici, c'est comme si on était jusqu'à là dans la lenteur et on s'éveille, on immerge, d'accord, petit à petit, il y a une fin de cycle, début d'un nouveau cycle, cette fin de cycle, peut-être pour certains et certaines a été lourde, pénible, pénible, c'est possible, mais là, on va briller, d'accord, on va vers la lumière, hein, mes chéris, on a un vœu, on veut en tout cas réaliser un rêve, mais pour moi, ce rêve, ce rêve, il va se réaliser. On a un objectif ici, hein, d'accord, on a un objectif et c'est beaucoup dans la création, ça, c'est possible avec cette carte, d'accord, création, l'art, mais pas que, ça peut être aussi ici, peut-être il s'agit justement, parce qu'il y a le foyer de vie, il s'agit peut-être de s'accomplir par rapport à un bien, peut-être s'accomplir de réaliser son rêve d'acheter un bien ou de vendre un bien, d'accord, ou alors d'emménager, déménager, ça, c'est possible aussi, mais on se donne du temps, on est beaucoup dans le créatif, la créativité, dans l'art, on est beaucoup avec cette carte aussi dans l'esthétisme, vous voyez, on est, on va faire attention à soi, mais pas que, il y a les, alors, ça parle aussi d'énergie fluide, voilà, les bonnes énergies fluides, d'accord, d'équilibre, de stabilité, mes chéris, mais ça parle, il y a une bonne nouvelle ici, ça parle également de rêve à réaliser, d'accord, et là, on se met en marche comme lui, ce squelette, vous voyez, il s'est mis en marche, il est déterminé, puis il fauche tout ce qui l'entrave, tout ce qui le dérange, d'accord, donc, il y a la fin du passé aussi, on avance, d'accord, et puis, c'est comme si on se disait, allez, je me mets un coup de pied dans la fourmilière, c'est moi-même qui mets ce coup de pied, parce que je veux avancer, vous voyez, par contre, j'ai métamorphose, par contre, par contre, oui, pour ne pas oublier, j'ai métamorphose, éveil spirituel, éveil, mes chéris, et on va vers la lumière, bien, ici, on est dans l'action aussi, d'accord, on est dans l'action, puisque j'ai des étoiles, c'est moi qui vous le dis, c'est les messages que j'ai, on est dans l'action, on va produire quelque chose, on va être productif, d'accord, et productif, allez, on continue sur l'emploi, les finances et le sentimentale à la fin, alors, au niveau, oui, bien, ça veut parler avec mes chéris, on veut, on veut, alors, légaliser quelque chose, une situation au niveau de l'emploi, c'est possible que, on est déjà à son propre compte, et on veut évoluer, on a besoin d'évoluer, d'accord, on est dans la créativité, c'est possible, pour d'autres, vous avez un poste à grande responsabilité, pour d'autres, vous avez des décisions à prendre, et de légaliser des choses, peut-être que votre rêve, c'est de vous lancer à votre propre compte, c'est possible, et que, en fait, si vous voulez, vous allez à la pêche aux infos, vous allez vous renseigner, d'accord, vous allez rajouter du savoir, toujours est-il, ça peut être par le biais d'une formation, puisqu'on a le pape, d'accord, papesse, pape, dit beaucoup, tout ce qui est enseignement, études, apprentissage, vous voyez, et donc, ça parle aussi de documents, de légalisation, ça peut être dans l'amour, tout simplement, mais ici, on est dans le pro, et on va s'accomplir, on va, en tout cas, on va vers la réalisation, vers la plénitude, vers le succès, voilà. Voilà, donc, ensuite, ici, on me parle aussi du médical, du bien-être, d'accord, parce qu'on a le pape, mais pas que, on parle de l'enseignement aussi, on va se réaliser, on va avoir la force, et on est protégé. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe pour mes béliers ? Il y en a qui vont être contents, on signe un contrat, ici, c'est bien. Alors, on évolue, je vous le dis, parce qu'en fait, le monde, c'est comme si, c'est, comment dire, en fait, il ne vous reste plus qu'un pas pour monter sur le podium et briller, mes chéris, mais en tout cas, on va se concrétiser, ici, on va se réaliser, on va concrétiser quelque chose, on va se réaliser, d'accord, par rapport, oui, au travail, et on va avoir les convictions, la force, on va être déterminé, d'accord, on va vers la maîtrise de quelque chose, ou déjà, on maîtrise quelque chose, mais c'est en nous. C'est comme si, aussi, vous avez la force, cette force de ne pas lâcher. Non, au contraire, vous êtes déterminé, c'est ce qu'on vous dit, ne lâchez rien. Et les finances, comment ça se passe ? Ici, il y a du travail, mes chéris, pour ceux qui cherchent un travail. Les finances, soit il vous manque de l'argent pour quelque chose, soit, ici, on est en attente vis-à-vis d'une somme, c'est possible, vous me direz quoi. Alors, en attente vis-à-vis d'une somme, ça peut être beaucoup de choses, mais ça doit vous parler, d'accord. Ici, on utilise une certaine somme pour s'offrir une formation, d'accord, ok. Et il y en a d'autres, ah oui, on est dans l'action ici, c'est clair. Alors, on est dans l'action, ici, ici, il y a le début de quelque chose. Ici, il y a aussi que, donc, on s'offre une formation pour certains et certaines, en tout cas, on y pense, d'accord. Et pour d'autres, il y a un emploi. Et comme il y a un nouveau emploi qui dit emploi, dit salaire. Donc, il y a des rentrées d'argent, en tout cas, ici. Et on est dans l'action, on veut faire fructifier de l'argent, on veut devenir riche, parce que c'est le diable. Donc, l'énergie du diable, on veut devenir riche, coûte que coûte, ici. Bon, on va voir la suite. Avant de devenir riche, on me dit que vous avez quand même le battleur. Il faut bien commencer et apprendre et maîtriser. Voilà, vous êtes déterminés, c'est super. Vous êtes déterminés à gagner. Il y en a qui vont mettre de l'argent de côté, comme cette bourse, d'accord, pour un projet. Très bien. Et il y en a, ils sont déterminés à faire fructifier leur argent. On me dit, c'est très bien. Peut-être que vous avez fait un placement, un petit devoir. Peut-être que vous avez remporté un contrat. Et peut-être aussi, c'est la justice, parce que j'ai quand même la justice. Donc, dans le sentier mental, il y a une décision à prendre qui est importante pour vous. Donc, soit vous continuez avec la personne, ou vous arrêtez avec la personne. Ou alors, cette personne, elle ne vous donne pas de site de vie. En tout cas, il y a un amour non réciproque. Donc, il va bien falloir, à un moment, se dire, accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas évident. Et se dire, j'avance. Ou alors, c'est de vous, votre côté à vous. En fait, ce n'est pas les mêmes sentiments. Vous estimez que cette personne, elle ne vous apporte pas tout à fait ce que vous voulez, ce que vous désirez. Mais vous allez trancher, toujours est-il, d'accord. Et sinon, pour les autres, vous avez une décision sentimentale dans l'amour à prendre. D'accord, une décision importante. Et d'autres, vous êtes en justice. Donc, action de justice, il y a de l'argent qui va se débloquer. Il y en a qui vont en donner et d'autres qui vont en recevoir. À vous de voir. Vous adaptez, s'il vous plaît. Et d'autres, il y a la séparation et le divorce qui ressort ici. Par la justice, on est bien d'accord. On va regarder un petit peu d'autres. Dans une carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, ici, j'ai des départs, des séparations au niveau de l'amour. D'accord. On est dans la dualité. On ne sait plus trop. On est indécis. Et d'autres, vous devez prendre, vous devez choisir, prendre une voie. Vous devez choisir une décision, encore une fois. Il y a un choix à faire. Et d'autres personnes, d'ailleurs, on a les deux chevaux, vous voyez. Ils ne vont pas dans la même direction, en fait. Donc, ça ne va pas. On ne va pas sur une ligne droite, stable. Voilà. Donc là, il y a un choix à faire. Mais sinon, j'ai d'autres au niveau de l'amour. Ici, il y a des amours à distance, ici. Et j'ai d'autres personnes. Vous avez, vous avez, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a la victoire. En fait, vous démarrez. Le démarrage. Vous démarrez, c'est, vous démarrez une relation. Vous venez de démarrer une relation. Une carte. Ici, on se renferme pour certains et certaines. D'accord. Ici, il y en a qui travaillent trop de chez eux, par rapport peut-être à l'art, justement, la créativité. Et il y en a d'autres qui se renferment parce qu'eux, ils désirent réussir. Et en fait, ils se posent des questions. Ils ont des doutes, des peurs. Et d'autres personnes, vous vous sentez isolé. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui ne va pas. Et vous vous repliez sur vous-même et vous réfléchissez énormément parce qu'il y a une décision à prendre. D'accord. Et d'autres, vous êtes en attente d'un coup de fil, qu'on me dit. Ici, j'ai de la jalousie. Vous faites attention. Il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être que c'est vous. Vous l'adaptez, mes chéris. Par rapport à un homme, certains et certaines. Et sinon, vous allez être dans l'action. Vous allez sortir de cet isolement. Vous ressassez ruminer, qu'on me dit. Ouais, vous sortez. D'accord. C'est bien. Alors, vous allez sortir. En tout cas, on est dans l'action parce que l'homme, c'est l'action. D'accord. Sinon, ici, on va s'élever. Il y en a qui préparent un voyage. Ils vont partir. Mais sinon, ici, on va s'élever comme cette mongole fière. D'accord. J'ai des déménagements. J'ai des mutations. Et on les prépare. Voilà. Il y a des déménagements, ici. Alors, sinon, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour certains et certaines, il y a des tensions, des paroles. Pour d'autres, c'est des négociations. D'accord? Par rapport à l'emploi. Il y a le retour. Il y avait du retard. Oui, il y a du retard. Il y a le retour d'une réponse, ici. Et pour d'autres, vous attendez une réponse. Il y a du retard. Ça met du temps. Et après, on trouve un compromis. Pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Et il y a négociations. Il y en a trop, là. Il y en a trop. Négociations. J'en voudrais que... Négociations, conciliations, compromis de trouver. Merci. Naissance. Il y a la naissance d'un nouveau emploi. Mais ça, on avait de battleur. Une nouvelle formation. Un nouveau projet. D'accord? Il y a des compromis à faire par rapport à votre emploi, votre vie. Peut-être travailler et puis, en complément, un deuxième emploi. Ou alors, vous vous lancez à votre compte. Mais il y a des choses à faire, à réfléchir. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a un nouveau projet au niveau de l'emploi. Peut-être une nouvelle voie aussi. Protection bouclier. Vous vous protégez. Vous vous protégez. D'accord? Vous prenez une décision. D'accord? Une décision importante par rapport à l'emploi. Sinon, il y en a qui attendent la réponse de leur employeur. Pour l'évolution, ça veut dire, soit vous attendez la réponse. Est-ce que vous êtes prise pour cet emploi? Est-ce que c'est vous qu'on a choisi? Ou alors, peut-être pour un CDD, est-ce qu'il y aura une prolongation ou un CDI derrière? Vous voyez, en tout cas, on parle d'évolution ici. Mais en tout cas, vous attendez. Il y en a qui travaillent de chez eux. Voilà, il y a l'évolution. Il y en a qui travaillent de chez eux en télétravail. Il y en a d'autres. Vous travaillez de chez vous. Vous êtes à votre propre compte. Et en fait, votre bureau, c'est dans votre chez vous, à vous. Vous échangez des contacts. D'accord? On attend une bonne nouvelle. Il y a des échanges, des contacts. Il y a des négociations toujours. D'accord? Il y a le télétravail qui ressort et le changement. En tout cas, on veut du changement ici. Et ça demande du temps. Peut-être une saison, deux saisons, trois saisons, quatre saisons. Parce qu'on parle des saisons. Il y a un changement qui va s'opérer. Mais c'est à vous aussi de mettre la main à la patte réellement pour que ça change. On est bien d'accord. Mais sinon, la roue, elle est favorable. Et sinon, au niveau financier, il y aura le cadeau. On va dépenser de l'argent pour s'offrir des cadeaux. On va dépenser de l'argent pour offrir le cadeau à quelqu'un. Peut-être pour un anniversaire, pour X choses. D'accord? Peut-être offrir pour un baptême. Ou alors pour une communion. Ou alors plein de choses. Mais ici, il est question de cadeau financièrement. Et il y en a certains et certaines. Vous recevez une somme d'argent qui est liée à un travail. D'accord? Vous vous adaptez, bien sûr. Ça peut être plein de choses. Une promotion. Ça peut être... Ça peut être aussi la fin d'un contrat. Ensuite, on a notre salaire. Puis, c'était coché payé. Plein de choses. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi... On démissionne. Et on négocie. Parce qu'il y a quand même la négociation. Donc, on négocie pour partir au mieux. Pour ne pas être perdant, perdante. Mais ça peut être aussi... Enfin, vous adaptez. Ça peut être beaucoup de choses ici. On va évoluer, hein, mes chéries. Ouais. Au niveau de l'amour, on a l'amour. D'accord? Au niveau de mes couples, on s'aime. On a envie d'avoir des projets. On est dans une période rose. On s'aime beaucoup. On se dit des mots d'amour. Des gestes. Ici, il y a une ouverture. Il y a le miroir magique. Ici, il y a de la concrétisation du succès en amour. Ici, j'ai quelqu'un qui démarre une relation, en fait. D'accord? Il y a des projets, hein, grossesse, naissance. Mais pas que, hein. Il y a d'autres projets ici. On va se réaliser, hein. Il y a des amours à distance, hein. Je vous le disais. Je ne sais plus. Grossesse, naissance, mais fécondité. C'est aussi les projets à deux. D'accord? On projette des choses. On est épaulé par l'autre. D'accord? Allez. Pas tout le monde, hein. Mais ça parlera à qui ça doit parler. Allez, mes amis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On est dans la sensualité, le succès au niveau des plaisirs. On se cherche, l'attraction. Et on a le coup de foudre. I love you. Il y a le coup de foudre, mes chéris. C'est qui, ça? C'est Cupidon. Il va tirer sa flèche. Soit il vient de le faire. Depuis quelques jours, c'est frais. En tout cas, peut-être... Allez, je vais aller loin. On va dire un mois auparavant. Et on va dire, là, je le fais pour la semaine du 7 au 13. Mais ça, ça peut prévenir, vous voyez. Donc, ça peut être différé. Mais bientôt, il y a le coup de foudre. Préparez-vous, hein, mes loulous d'amour. Oh là là! On va se sentir léger, légère. Harmonie! Yes! Pour mes couples, il y a une belle période ici. On est harmonieux. On s'est trouvé. On se respecte. Et on va de l'avant. C'est magnifique. Ici, il y a l'attraction. C'est fort. Dans mes couples, c'est fort. On est très charnel, passionnel. L'amour aussi. C'est magnifique. Il y a une belle période. Et puis, pour d'autres, c'est que vous êtes attiré par quelqu'un. Ou vous allez être attiré, en tout cas, par quelqu'un. Ou alors, les deux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous attire. Et vous attirez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous attire, d'accord? Et lui ou elle, elle est attirée par vous. En tout cas, on a une attraction mutuelle ici. Il y a de l'intérêt. Parce que des fois, on rencontre des personnes. Mais ça ne nous dit rien. Forcément. Par contre, on vous demande prudence. Prudence d'aller... C'est rien, ça. C'est le feu orange. C'est juste d'aller doucement. Voilà. Pas vous emballer trop vite. D'aller doucement. Prendre le temps qu'il faut. Il y en a qui sortent d'un long célibat. D'accord? Et au niveau de mes couples, il y a un regain. D'accord? Il y a un nouveau souffle. D'accord? Une brise fraîche. Et en fait, si vous préférez, il y a un regain de vitalité. On se regarde à nouveau. On fait l'effort des deux côtés. Et du coup, ici, il y a quelque chose de nouveau qui pousse. À nouveau, on se regarde différemment. On ne se regarde plus ici. J'ai la fidélité au niveau de mes couples. D'accord? Et puis, là, comme ça. La fidélité au niveau de mes couples. Ça se passe bien. On est fidèles l'un à l'autre. Et puis, je vous dis, il y a beaucoup... Ah, on a un projet. Et ce projet, en fait, vous avez... Il faut... Ça coûte de l'argent. D'accord? Votre projet. C'est clair. Et on va réfléchir comment mettre de côté de l'argent. Ou alors, peut-être, vous allez acquérir un bien. Ou alors, vendre un bien. Et du coup, il y a de l'argent. Ou alors, en tout cas, il est question d'argent. Vous voyez, ce cœur a eu de l'argent. Donc, ce cœur, c'est un projet de cœur avec de l'argent. Vous faites attention, prudence, à certains et certaines. Que vous fassiez... Il ne faut pas vous faire profiter. Parce qu'il y a de l'intérêt financier derrière. Ou alors, par rapport à... On vous promet des choses. On vous demande des choses. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez. Donc, attention au profit. C'est ça que je veux dire. Le projet, ça peut être aussi d'offrir une bague à sa dulcinée. Pour fiançailles, mariages, ou justement un cadeau. Ou alors, ça peut être aussi l'engagement. N'oubliez pas, fiançailles, mariages, Pax, Bicom, une à deux. Mais là, on s'élève à un palier supérieur. Il y a la tendresse dans mes couples. Par les mots, par les gestes, par la présence. On est là, on épaule, on soutient, on sécurise. Mais pas que. Ici, c'est la nouveauté aussi. On est dans le flirt, le début. On se cherche, d'accord ? On se cherche, mes chéries. Voilà. Un petit peu d'espièglerie, ça ne fait pas de mal, mes chéries. D'accord ? On va être un petit peu souple, léger, légère. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, on a tendance, quand on était enfant, on était espiègle et tout. Et en fait, on a toujours cet enfant en nous. Et en fait, on l'étouffe des fois. On ne rigole plus comme un bon, on n'est plus léger, léger. Là, justement, on fait ressortir cet enfant en nous et on est dans l'espièglerie, la joie, l'amusement, les plaisirs. Vous voyez ? De la douceur, de la légèreté, c'est ce qu'on vous dit, les conseils. Et il y a de l'attraction, de l'alchimie. Mes chéries, c'est bien. Que ça soit dans mes couples ou que ça soit pour une nouvelle personne, en tout cas, on est attiré. Voilà, il y a une forte attraction, une forte attirance qu'on ressent. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous demande de lâcher prise. Lâchez justement cet enfant à l'intérieur de vous. Soyez dans l'espièglerie, soyez dans le rire, la plaisanterie, vous voyez, un petit peu. Ça va vous faire du bien, c'est ce qu'on vous dit. Vous en avez besoin, mes béliers. Pas tout le monde, hein, mais ça parlera à qui ça doit parler, hein. Lâchez prise aussi par rapport au passé, mes chéries, pour être tranquille. Vous voyez, lui, il dort. Guénache, il dort. Il a lâché prise. Voilà, il ne se prend plus la tête et il dort. Il dort paisiblement. Il donne envie de dormir, hein, oui. Non, ce n'est pas le moment. Je n'ai pas terminé mes vidéos. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici la splendeur. On a la splendeur, la beauté, mes chéris. OK, je ne vais pas toutes et tous les faire, mais vous avez la protection spirituelle. D'accord ? On est dans la spiritualité, mais pas que vous êtes protégés, mes loulous d'amour. Et on est dans la beauté, dans la splendeur. On se fait bel et beau, hein, ici, pour quelqu'un. Magnifique. J'adore l'hibiscus. L'hibiscus, c'est une fleur très, très forte. Elle guérit les nerfs et pas que, hein. Il y a beaucoup de choses. Bon. Allez. Traite de plaisanterie. Enfin, je ne plaisantais pas, c'est la vérité. Alors, renaissance. On renaît, hein. Ça parle beaucoup de renaissance. Regain, vitalité, renaissance. Vous voyez ? Vous allez briller comme ce joyau, là. Et puis, j'avais la bague tout à l'heure. Ça me fait penser à ça. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, mes chéris, vous pouvez vous le permettre. Mes lumières. Regardez en dos dès que j'étais en train de lire. La gratitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette carte, elle est magnifique. Oh là là, ça me fait penser au printemps. Mais le mot d'amour, pas vous ? Ça me fait penser à beaucoup de choses. Moi, ça me fait penser justement au baptême. Mais pas que. Ça me fait penser aussi au romantisme. Ça me fait penser au printemps. Mais pas que. Ça me fait penser au mariage avec ses noeuds. Au fiançailles. Enfin, beaucoup de choses. Ici, c'est très spirituel aussi. On a du violet. Mais le mot d'amour, on a la pureté du blanc. Bon, enfin, toujours est-il que là, c'est le 24. D'accord ? Le 47 ici. 46, ça se suit. Et le 2. D'accord ? Alors, la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Il y a du changement ici, du positif. Mes chéries, c'est une histoire de temps. D'accord ? Voilà mes loulous d'amour. Ben écoutez, mes chéries béliers, je vous fais d'énormes bisous. Bonne fin d'après-midi et je vous souhaite un très bon lundi. Nathie vous embrasse. Elle vous dit « I love you ». Je vous envoie plein d'énergie. Réalisez-vous, mes chéries, comme il se doit. Vous êtes un joyau. Vous avez un joyau à l'intérieur de vous. Faites-le jaillir. Faites-le. Sortez-le. Voilà. Libérez-vous, mes chéries. Brillez comme il se doit. Je vous envoie mille baisers. Naviguez vers le bonheur et réalisez-vous. Bisous.